La SDN Dans le monde entier, et plus précisément en Europe, un deuxième conflit est en gestation depuis les années 30. Avec un recul historique, on s'aperçoit que ce n'est que la moitié, ce n'est que la suite du premier. Cette guerre conduit notre héros avec l'inscription obligatoire des hommes et des femmes canadiennes à se mobiliser. Au nombre d'entre eux, c'est aussi quitter sa douce moitié. Quand on part pour la guerre, on ne sait si on en revient, ou pire encore, dans quel état physique et psychologique, discipline assez récente, à peine séculaire. C'est ce qui attend Renée et sa concubine. Elle s'étreint dans ses bras, il regarde l'horizon, le soleil qui se couche au loin, et qui d'un même souffle, illumine les cieux d'un bleu azur en passant par les couleurs automnales des forêts boréales. Comme un danseur sur le lac qui plane au-dessus de nos cibles. Dans un élan de placement d'une tranchée, il se déange devant plus de 40 000 spectateurs. Ici, dans mon salon, toute la planète vibre au son et au rythme de ma voix et de mes guitares. But this is une autre histoire. Maintenant, ils doivent se quitter l'un l'autre. Ils pensent suivre les réduments de la guerre du 20e siècle. Armé de son icon, le safari humain s'agite devant lui. Dans son ombre, l'holocauste entame sa grande saignée. La givrie dans les charniers, les soldats dans les tranchées. Elle, de ses doigts de plomb, elle agite les munitions, surplombe l'océan de ses yeux aveugles. Soudain, au loin, le drapeau des pirates arbore le crâne ailé, signe de mort atroce. Sous-titrage ST' 501